Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire qui va beaucoup vous surprendre, qui va beaucoup vous choquer, parce qu'aujourd'hui, c'est le premier épisode de ma série sur les enfants tueurs. C'est une affaire très intéressante, donc je vous recommande de mettre vos écouteurs, de vous poser, de prendre quelque chose à manger ou à boire, ou les deux. Let's go to the video. Nous allons un petit peu nous intéresser d'abord au background de cette chère Mary Bell, parce que c'est important quand même de se poser des questions, de se demander qu'est-ce qui, dans son enfance, a pu causer en fait ses actes odieux, qu'est-ce qui a pu la pousser à agir comme elle l'a fait. Donc Mary Bell est née le 26 mai 1957 à Scottswood, dans une petite ville, en fait c'est un petit peu dans la banlieue de Newcastle, en Angleterre. Donc Mary Bell a grandi là, elle a grandi principalement avec sa mère. Pourquoi ? Parce que son père et sa mère n'étaient pas vraiment ensemble. On se demande d'ailleurs s'ils ont vraiment une relation de couple ou si c'était vraiment juste une relation passagère qui a mené Betty, la mère de Mary, à tomber enceinte de Mary. Donc du coup Mary vivait avec sa mère Betty. Betty qui était une personne assez instable, une personne, comment dire, à qui on ne devrait pas normalement confier un enfant. Déjà elle était assez dépressive, psychologiquement c'était pas top top, mais aussi elle se prostituait et parfois elle ramenait des clients à la maison qui parfois étaient violents avec Mary. Donc voilà c'était pas une super bonne mère. D'ailleurs quand Mary était toute jeune, Betty a tenté plusieurs fois de la tuer. Voilà. Dans les premières années de sa vie, elle a tenté à la vie de Mary. La famille de Betty s'est rendue compte de cette tendance là. Ils se disaient mais écoute, tu veux pas de ta fille, t'es pas très bien psychologiquement, laisse-la nous, tu nous la confies, on va s'en occuper. Mais malgré ça, malgré le fait qu'elle n'était pas hyper attachée à sa fille, qu'elle avait même tenté de la tuer quand elle était petite, malgré le fait qu'elle n'était pas dans un état mental assez bon pour s'occuper d'un enfant, elle n'a jamais voulu confier sa fille à sa famille. Ce qui est assez étrange parce que elle a essayé de la faire adopter aussi. Voilà, elle a essayé de se débarrasser de cette manière là. Mais en fait on a l'impression qu'elle voulait vraiment pas du tout la voir. Voilà, elle voulait même pas la confier à sa famille parce que peut-être qu'elle se disait ouais si je la mets dans ma famille, je pourrais toujours la voir. On a l'impression qu'elle voulait se débarrasser d'elle ou alors la garder avec elle. C'était tout ou rien. Le père de Mary, Billy Bell, était lui une sorte de bandit. Un grand bandit, un criminel qui était souvent ivre et qui n'était pas vraiment présent pour sa fille. Donc normalement Mary savait qu'il était son père mais son père n'était pas là au quotidien pour l'élever en fait. Voilà, et c'était un homme qui était décrit comme vraiment très beau, très grand, costaud, voilà. Un player un petit peu mais en fait il faisait tout mal en fait. C'était pas quelqu'un qui pouvait devenir père. Donc vraiment les deux parents de Mary étaient dans une contradiction totale avec le rôle de parent. Ils n'étaient pas du tout prêts à avoir un enfant à mon avis et ils n'assumaient pas vraiment leurs responsabilités correctement. Maintenant on va s'intéresser un petit peu à Scotswood, donc le lieu où vivait Mary Bell. Parce que vous allez le voir franchement, elle a mal commencé dans la vie parce que déjà son foyer, comme je vous l'ai dit, sa maison, ses parents étaient assez dysfonctionnels, voilà. Mais aussi l'endroit où elle vivait. Mary a vécu, a grandi à Scotswood près de Newcastle pendant la naissance de Mary. Donc c'était après la guerre, quelques années après la guerre. L'Angleterre était en train de prospérer, donc l'Angleterre était en train de renaître de ses cendres. Mais certaines parties de l'Angleterre étaient toujours dans une sorte de misère un peu sordide et Scotswood en faisait partie, voilà. Les logements étaient vétustes, parfois les familles n'avaient pas encore de courantes ou d'électricité quotidiennement. C'était vraiment une ville où il y avait beaucoup de pauvreté. Et qui dit pauvreté dit délinquance, dit petit crime. Donc il y avait souvent des gens ivres dans la rue, il y avait beaucoup de bagarres. La police de Scotswood recevait des appels quotidiennement. C'est-à-dire que jamais ils ne se reposaient, il y avait toujours quelqu'un qui se bagarrait, quelqu'un qui était ivre sur la voie publique, des disputes familiales, des conjoints qui battaient leurs femmes. Un climat de misère. Mais parallèlement aussi, il y avait une sorte de solidarité dans la pauvreté. C'est-à-dire que à Scotswood, les enfants, dès leur plus jeune âge, étaient dehors dans la rue. Voilà. Dès 2-3 ans, les enfants ont les laissés jouer dans la rue sans problème, sans surveillance, sans supervision particulière. Vous avez des enfants de 2-3 ans qui passaient la journée dehors et leurs parents, vraiment, jetaient un oeil de temps en temps, mais n'étaient pas là pour les surveiller activement. A mon avis, c'est un peu lié à l'époque puisque on est dans une époque aujourd'hui où on connaît les risques, on sait que les gens se font enlever, on sait que les sérieuses qui leur existent. Mais à mon avis, c'était une époque où beaucoup les gens avaient encore confiance aux gens autour d'eux, à leur entourage. Et du coup, les enfants jouaient librement dehors tout le temps. Un peu plus tard, les maisons de ce quartier-là, de ces bidonvilles autour de Scotswood, ont été progressivement détruites parce qu'à la place, tout simplement, on voulait reconstruire des immeubles neufs avec des appartements, voilà. Donc il y a pas mal de maisons qui ont commencé à être détruites ou qui étaient désaffectées, dont les habitants ont dû quitter leurs maisons, ce genre de choses. Et ces maisons-là étaient le terrain de jeu favori des enfants. Voilà. Donc il y a beaucoup d'enfants qui jouaient dans les maisons abandonnées avant qu'elles ne soient détruites et leurs parents ne disaient pas grand-chose. Voilà. C'est aussi important pour la suite. Donc c'est un petit peu dans ce contexte-là que Mary Bell a grandi. À l'école, Mary ne brillait pas vraiment d'intelligence. C'était pas vraiment une gamine hyper intelligente. Ses professeurs ne disaient pas d'elle qu'elle était hyper brillante. Mais elle avait une forme d'intelligence différente. Elle avait une sorte de ruse particulière. Elle savait dominer les gens et elle savait les manipuler très 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 bien. On a eu pas mal de témoignages de certaines de ses camarades de classe qui disaient que Mary, c'était une bonne camarade. Mais c'est un petit peu la brute de l'école. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre avec Mary. Et quand elle vous regardait avec ses yeux perçants, voilà, vous saviez que vous alliez avoir des problèmes. Elle pouvait un moment être avec vous à jouer dans le bac à sable, être parfaitement normal. La minute d'après, le moindre petit truc pouvait l'énerver et elle pouvait se retourner contre vous, vous frapper, vous faire mal. Voilà. Un ancien professeur de Mary, un ancien professeur d'école de Mary, Eric Foster, a d'ailleurs témoigné en disant que lui, il avait bien remarqué cette tendance un petit peu sadique de Mary. D'ailleurs, un jour, alors que la récré se terminait, les enfants ont commencé à rentrer dans la classe et il a remarqué qu'une des petites filles avait une tache sur la joue, une blessure qui avait l'air assez sévère quoi. Du coup, il a demandé mais comment je t'ai fait ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Et la petite fille lui aurait répondu, c'est Mary qui m'a fait ça. En gros, c'était une brûlure de cigarettes quoi. Du coup, Eric Foster, le professeur, a attendu que Mary rentre dans la classe. Il lui a demandé, écoute, c'est toi qui a fait ça ? C'est toi qui l'a blessée ? Mary, elle a répondu oui. Le plus simple monde du monde. Comme si c'était vraiment quelque chose qu'elle faisait tous les jours quoi. Voilà, c'était son passe-ton quotidien. Ensuite, il a un petit peu confronté et il lui a demandé, écoute, est-ce que t'es désolée pour ce que tu as fait ? Et Mary, elle a répondu aussi oui, je suis désolée. Mais on sentait, il sentait que vraiment, elle le disait parce qu'elle devait le dire, parce que peut-être elle voulait pas avoir des problèmes, mais qu'en soi, elle s'en foutait complètement. Comme je vous l'ai dit, Mary dominait assez facilement ses camarades. Elle avait cette aura là, ce charisme étrange. Et dans tous les cas, les gens avaient peur d'elle, voilà. Donc quand elle vous disait de faire quelque chose, vous le faisiez parce que vous aviez un petit peu peur de sa réaction, tout simplement. Et donc Mary s'est liée d'amitié avec une petite fille qui vivait pas très loin de chez elle, voilà. Elle s'appelait Norma Bell. Elle avait le même nom de famille, mais elle ne venait pas du tout de la même famille, c'était vraiment une coïncidence. Et du coup, Mary et Norma ont commencé à être amies, voilà. Il faut savoir que Norma était plus âgée que Mary, voilà. Mais Mary réussissait quand même à la dominer parce qu'en fait, Norma était déjà un petit peu simple d'esprit, on va pas mentir. Elle était un peu moins intelligente, un peu moins rusée que Mary. Et du coup, c'est un petit peu le pantin. Et tout le monde dans le quartier, tous les enfants avaient peur de Mary et de Norma parce que vraiment, on redoutait leur réaction. Elles étaient impulsives, elles étaient un petit peu les outcasts, un peu ce côté. On savait pas trop à quoi s'attendre avec elles. Et d'ailleurs, ces enfants avaient amplement raison parce que Mary et Norma ont commencé à faire des choses vraiment horribles. Alors un jour, elle se promenait, elle s'ennuyait sûrement un petit peu. Et Mary a eu l'idée merveilleuse d'enlever un petit garçon. Voilà. Donc elles ont choisi un petit garçon dans la rue. Comme je vous l'ai dit plus tôt, les enfants étaient tout le temps dans la rue. Les parents ne les surveillaient pas forcément. Voilà. Donc personne n'a remarqué quoi que ce soit. Donc elles ont pris le petit garçon par la main. Elles lui ont dit, écoute, tu veux qu'on aille tâcher des bonbons ? On y va, on va faire une petite promenade et tout ça. Le petit garçon, il devait avoir 2-3 ans. 3 ans, il me semble. Donc du coup, il ne s'est pas méfié. Et le petit garçon a disparu tout le reste de l'après-midi. Donc tout le monde a commencé à le chercher partout. Tout le monde s'opposait des questions. Et c'est pas vraiment arrivé à l'oreille de la police ou du public que Mary et Norma étaient celles qui avaient entraîné le petit garçon loin. Voilà. Tout le monde, je pense que certaines personnes avaient vu. Mais voilà, on n'a pas parlé de ça. Pour les gens, c'était pas la cause de ce qui est arrivé par la suite. Quelques temps après, en fin de journée, le petit garçon de 2-3 ans a été retrouvé déambulant dans la rue. Il avait l'air désorienté. Il était plein de sang. Des vêtements tachés de sang. Comme s'il avait été tabassé, en fait. Mais la police n'a pas fait plus. La police n'a pas creusé. Ils se sont dit, bon, il a dû se perdre. Il a dû tomber quelque part. Voilà. Ils se sont dit, bon, le gamin est vivant. C'est le principal. Quelques temps après, la mère d'une fillette du quartier s'est plainte. Elle allait se plaindre à la police en disant, écoutez, Mary, elle a étranglé ma fille. Elles jouaient ensemble et elle a étranglé ma fille. Donc, cette petite, elle est dangereuse. Ils font faire quelque chose contre elle, tout simplement. La police n'a pas non plus pris l'information très au sérieux. Ils se sont dit, c'est des jeux d'enfants. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça ? Beaucoup plus tard, cette petite fille a témoigné, hein, en expliquant que Mary n'avait pas seulement voulu l'étrangler, voilà, de rage ou quoi que ce soit, mais vraiment, elle avait voulu la tuer. Elle avait essayé de mettre du sable dans sa bouche pour qu'elle s'étouffe complètement, qu'elle ne puisse pas du tout respirer. Mary était juste une psychopathe. Je pense qu'à ce stade, on peut le dire. Donc, l'affaire s'est tassée. Le temps est passé, environ deux semaines. Et un jour, un petit garçon, Martin Brown, qui avait 4 ans, est en train de jouer dehors avec ses petits amis, voilà. Donc, sa mère, June Richardson, a donné un petit portrait de Martin. Elle disait que c'était un petit garçon vraiment très rusé, hein, un petit peu machiavélique, comme ça, qui était assez intelligent pour son âge. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle le laissait dehors seul, parce qu'il était assez rusé, voilà. Et il aimait s'amuser dehors avec ses petits camarades. Il aimait jouer des tours à sa mère. C'était un petit garçon, comme tous les autres, quoi. Comme je vous l'ai dit, c'était assez normal pour les enfants de s'amuser un petit peu dehors, dans les immeubles abandonnés. Et du coup, il avait sûrement été entraîné par des amis à jouer dans ce secteur-là. Donc, pas de soucis particuliers. Ses parents ne s'inquiétaient pas forcément, parce que c'était habituel pour eux que leur enfant reste dehors un peu toute la journée. Mais aux alentours de 5 heures, ils ont commencé à se poser des questions, quand même, parce qu'ils ne le voyaient pas revenir, voilà. Ils jetaient des coups d'œil à la fenêtre, mais aucune trace de Martin. Du coup, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe ? Ok, c'est un petit peu bizarre, quand même. Et pas très longtemps après, des gamins sont arrivés, voilà. Ils ont toqué à leur porte pour leur dire, écoutez, madame Richardson, votre fils, il a eu un accident. Il a eu quelque chose de très grave, on ne sait pas ce qui se passe, voilà. Donc, imaginez la mère qui n'a pas eu de nouvelles de son fils, qui commençait quand même à s'inquiéter, qui entend cette nouvelle, elle se dit, ouais, il y a un truc qui ne va pas du tout. Donc, June, la mère de Martin, a mis une veste, elle a couru jusqu'au lieu où se trouvait son fils, on l'a emmené jusque-là. Et là, elle a trouvé son fils dans les bras d'un homme. Elle disait que vraiment, il n'avait pas l'air du tout mal, en fait. Il avait l'air juste endormi, il avait une petite tâche de sang sur le visage. Mais à ce moment-là, eux, ils pensaient vraiment qu'il pouvait s'en sortir. Peut-être qu'il avait fait un malaise, on ne sait pas ce qui avait pu se passer. Mais il avait l'air en tout cas vivant. Et du coup, ils sont partis en rush jusqu'à l'hôpital. Mais à l'hôpital, on a annoncé aux parents de Martin qu'il était mort, et qu'il était même mort depuis déjà quelques temps. Tout ça se passe en 1968, voilà. Pour que vous posiez un petit peu le décor. Et donc Mary, à ce moment-là, avait environ 12 ans. Deux jours plus tard, la police a été appelée dans une nursery, donc une crèche de Scottswood. Pas très loin, justement, d'où vivaient Mary et Norm. On a été retrouvés dans la nursery, des papiers sur lesquels étaient écrits des messages assez révélateurs. On a « J'ai tué afin de pouvoir revenir. Nous avons tué, faites attention. Et nous avons tué Martin Brown. » Et la police, à ce moment-là, pensait que c'était juste une blague d'enfant. Voilà, ils se sont dit « Oh, c'est une blague d'enfant. On ne va pas non plus aller plus loin. Voilà, changez les serrures. C'est rien du tout. Vous n'aurez plus de problème, normalement. » Le lundi suivant, Mary va à l'école comme d'habitude. Voilà. Le lundi suivant, elle y va. Et elle sent le besoin, c'est un peu étrange, d'écrire dans son cahier une sorte de révélation. C'est un petit peu difficile à traduire. J'ai essayé de traduire comme je pouvais. C'était un peu difficile à comprendre certaines fois. Mais en gros, on comprend que Mary était présente sur les lieux au moment de la mort de Martin Brown. « Le samedi 9, j'étais dans la maison. Et ma mère m'a envoyé demander à Norma si elle voulait aller jouer avec moi. Nous y sommes allés. Et en revenant, il y avait une foule devant la vieille maison. J'ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ? » Et on m'a répondu « Il y a un petit garçon qui est allongé. Et qui est mort. » Et il faut savoir qu'en dessous de ce mot, il y avait un petit schéma, un petit dessin qui montrait assez précisément le lieu où se trouvait le corps de Martin Brown, dans quelle position. Elle a même mis un petit détail à côté. C'était écrit « Tablet ». Il me semble que « Tablet », c'est genre un médicament, quoi. Si je ne me trompe pas, en tout cas, dans ce contexte-là. Mais du coup, voilà. C'était quand même des aveux. Et puisqu'aucune raison n'a été trouvée pour la mort de Martin Brown, sur le coup, ils l'ont mis sur le fait que les maisons étaient abandonnées, que c'était assez vestuste, que peut-être qu'il avait fait une mauvaise chute ou quelque chose comme ça. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans une maison abandonnée qui tombe un petit peu en ruine. Et du coup, tout s'est arrêté là. Il n'y a pas eu plus d'investigation. Le 31 juillet 1968, Mary et Norma ont recommencé leur macabre manège. Elles ont trouvé un petit garçon, Brian Howe, qui avait 3 ans à l'époque, si je ne me trompe pas. Elles s'attaquaient toujours à des petits garçons de 3-4 ans, entre 2 et 4 ans, ce qui est assez perturbant aussi. C'est assez bizarre. Pourquoi pas des petites filles ? Est-ce que Mary avait une sorte de colère envers les hommes parce qu'elle n'a pas connu son père ? Peut-être que je vais trop loin en disant ça. Mais c'était toujours des petits garçons de 2-3 ans auxquels elles s'attaquaient. Du coup, elles ont recommencé en fait, tout simplement. Elles ont trouvé ce petit garçon-là. Elles l'ont isolé dans une maison abandonnée. Voilà. Elles l'ont étranglé. Voilà. Elles l'ont étranglé et il est mort. Étranglé, ce petit Brian Howe, qui était vraiment adorable. Il était tout mignon. Un petit blandiné. Et elles l'ont tué. Voilà. Toutes les deux. Il faut quand même savoir quelque chose. C'est que Mary et Norma sont ensuite revenus sur les lieux du crime. Elles ont tué le petit garçon. Plus tard, elles sont revenus avec des ciseaux pour le scarifier. Elles lui ont griffé les jambes. Elles ont coupé une mèche de ses cheveux. Mary a écrit un M. Voilà. Donc, aux ciseaux sur le torse, sur le ventre du petit garçon. Et elles ont aussi mutilé le pénis du petit garçon. Tuer un petit garçon de sang froid, c'est déjà assez horrible. Mais ensuite, revenir, parce qu'en fait, t'as tellement kiffé l'expérience que tu veux, en fait, continuer à abîmer son corps, à le mutiler parce que ça te donne une sorte de rush de plaisir ou que tu aimes ça, là, ça devient vraiment très, très perturbant. Du coup, ce petit garçon a été retrouvé mort. Très bizarre. Comment ça se fait ? Les gens ont commencé un petit peu à faire des liens entre toutes les disparitions. Le petit garçon qui avait été retrouvé déambulant dans la rue. Le petit Martin Brown. Bien sûr, on avait vu Mary et Norma aussi sur des lieux. Comment ça se fait que là, Brian Howe, il est mort dans les mêmes conditions. Voilà. On sait que Norma, c'est une petite fille un peu turbulente. Il y a plein de choses qui se sont mises en place, plein de liens qui se sont faits. On a interrogé les deux filles, Norma et Mary séparément. Voilà. Et leurs témoignages se contredisaient, parfois rajoutaient des informations, parfois les changer. Du coup, ça a mis la puce à l'oreille des enquêteurs et se sont dit, quelque chose ne va pas. On ne trouve pas de coupable et ces petites filles-là, dont tout le monde a peur et qui ont déjà un peu effectué ce genre d'actes dans le passé, qui sont un petit peu cruels. Est-ce que ce ne serait pas elles, finalement, les tueuses de Brian Howe, mais aussi de Martin Brown ? Les deux jeunes filles, Mary et Norma, ont été accusées du meurtre des petits garçons. Le 17 décembre 1968, Norma, elle a été acquittée. Ils ont considéré qu'elle avait été manipulée par Mary, que du coup, elle était un petit peu sous sa domination et qu'elle ne pouvait pas vraiment penser par elle-même. Ce n'était clairement pas le cerveau des opérations. Elle n'était pas assez maligne pour faire ça. Elle a été acquittée. Elle n'a eu aucune peine. Mary Bell a été condamnée à 12 ans de prison pour homicide volontaire, en gros, mais avec responsabilité atténuée. D'abord, je suppose, au vu de son âge, parce qu'elle avait 12 ans à l'époque. Mais aussi parce qu'ils ont clairement détecté qu'elle avait des tendances psychopathiques et que du coup, elle tuait parce qu'elle ne ressentait pas forcément les émotions. Donc, comme je vous l'ai dit, Mary Bell a été condamnée à 12 ans de prison. Mais elle était mineure à ce moment-là. Donc, du coup, elle est passée par plusieurs institutions. Puis après, elle est passée par des prisons spécialisées, en fait. D'ailleurs, elle s'est échappée d'une de ses prisons en 1977 pour après être rattrapée et être remise en prison. Et finalement, elle a été libérée en 1980 et elle avait 23 ans à ce moment-là. Et je trouve que c'est très jeune. Je trouve que c'est cool. Elle a pu, du coup, profiter de sa vie. Chose que Martin et Brian ne pourront jamais faire. Mais c'est assez clément quand même. Elle est libre, mais aussi, elle a bénéficié d'une sorte de protocole de protection qui existe qui veut que, du coup, son identité est cachée. Elle a une nouvelle identité. Et comme ça, personne ne peut savoir qui elle est. C'est quelque chose qui arrive souvent avec les enfants qui ont tué parce qu'on considère que c'était peut-être des erreurs de jeunesse, des enfants qui étaient perturbés. Et on veut leur donner une autre chance, en fait, dans la vie. Chose que je suis un peu mitigée sur ce sujet-là parce que je me dis que quelqu'un qui est psychopathe, il reste psychopathe. Et est-ce qu'il n'y a pas de possibilité qui récidive ? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce cas ? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Est-ce que vous avez apprécié ? Ça me ferait plaisir d'avoir vos retours comme ça. Je saurais comment gérer ma prochaine petite histoire sur les enfants de chœurs. Et puis aussi parce que j'aime bien avoir vos avis, tout simplement. Donc la vidéo est terminée, les amis. Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur mes réseaux, Instagram et Twitter, si vous le souhaitez. En tout cas, les gars, je vous dis hasta la vista. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501